allez bonjour à tous ben voilà ça faisait déjà un petit temps que je n'ai plus fait de vidéos bon ici je suis en train de faire un petit entretien pour le scooter que je roule avec aussi mais c'est celui de ma femme voilà voilà c'est le ludix gris et noir bon ici je vais changer les jantes parce que je dois remplacer en même temps les bandes de freins que j'ai reçu voilà voilà elles sont ici une nouvelle bande de freins parce que bon comme ça je n'avais pas encore changé depuis je les remonté il ya quand même 6000 km j'aimerais bien remplacer les bandes de freins faire un petit entretien nettoyer tout nettoyer comme il faut le carter le popolini bon ben nickel rien à redire franchement ceux qui veulent un petit popolini type origine ils peuvent vraiment prendre celui là il va vraiment du tonnerre j'ai rien à redire vitesse de pointe 70 80 km heure d'être très 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 bonne reprise bon ici c'est vrai que je suis sur une transmission stage 6 complète à part le correcteur de coupe mais aussi non tout est stage 6 et la courroie parce que j'ai gardé une courroie mal aussi comme j'en avais de nouvelles mais aussi non tout le restant de la transmission c'est stage 6 façon je vous montrerai dans une prochaine vidéo voilà ici je vais enlever la jante et je vais replacer les deux jantes là c'est à dire celle de mon ancien ludix orange qui n'est plus d'actualité il est en pièces détachées des démontées comme j'ai le booster non j'ai replacé la jante noire devant ça fera un deux thons et l'orange ne choquera pas parce que j'ai quand même les autocollants stage 6 de mon ancien scout j'ai remis les carénages de l'orange et quelques pièces en carbone tous les cash avec les autocollants orange ça choquera pas quoi ici je vais regarder à ça remplacer la jante toute façon je vous ferai une petite vidéo après avoir démonté pour voir l'état parce que de toute façon ici avec cette de là ils vont vraiment détonner aussi je sais pas c'est quoi comme marque mais vraiment sous la neige rien à dire c'était des yu yu anx yu anxing marque chinoise avant comme arrière mais franchement ils allaient bien mais ici j'ai une petite crevaison à l'arrière il se dégonfle faut trois quatre jours pour qu'ils se dégonflent c'est un peu ennuyant c'est ça que je vais remplacer la jante et comme ici sur ces jantes là j'ai deux tout nouveaux pneus savois de matisse des mitas savois franchement cela c'est ceux d'origine de chez ludix ce qui c'est ce qui est fourni avec je vais replacer ça enlever la jante changer le disque bon ici là j'ai encore un petit souci mais bon ça je montrerai dans les prochaines vidéos j'ai bien ramé pour enlever le disque mais bon ça ce sera après bon ici je vais déjà démonter la jante et tout démonter le pneu voir nettoyer tout et je vous ferai une petite vidéo tout de suite après aller à tantôt